Cooking and the Crown, un livre signé par Tom Parker Bowles, le fils de la reine consort, livre toutes les recettes favorites des têtes couronnées. Les gourmands logent au palais de Buckingham. En effet, la famille royale aime les bons petits plats et parfois ce sont les plus classiques qui l'emportent à l'unanimité. Tom Parker Bowles, le fils de la reine Camilla, a publié un livre aux éditions Aster, Cooking and the Crown, dans lequel il révèle les mets les plus appréciés par le roi Charles III et toute sa famille. Dans son ouvrage, ce critique gastronomique de renom y a même glissé les recettes, point par point, des plats préférés de la cour. En top 1, nous trouvons le « potage parmentier », une soupe de pommes de terre et de poireaux, le plat préféré de la reine Victoria, qui figurait d'ailleurs au menu du dîner en l'honneur de son jubilé de diamants le 22 juin 1897. Le détail qui fait toute la différence ? Une dose double de crème et quelques croutons pour le croquant. Vient ensuite le carré d'agneau rôti, le péché mignon de la reine Elisabeth II. Le critique gastronomique britannique préconise dans son livre de « faire fondre toute la graisse lors de la cuisson pour produire une croûte croustillante ». La bécasse écossaise est aussi très appréciée au palais. Ce classique salé que l'on retrouve aussi bien chez les royaux qu'au sein des clubs de gentlemen était l'une des recettes favorites de la défunte reine. Il s'agit d'un toast grillé tartiné de Gentleman's Relish, une préparation à base d'anchois, sur lequel sont ajoutés des oeufs brouillés préalablement cuisinés avec du sel et du poivre et deux anchois pour servir. Le poulet danois, servi de préférence avec des nouilles mais des tagliatelles peuvent aussi faire l'affaire, était le plat chouchou de la reine-mairie. Tout comme les biscuits au fromage. Il s'agit de petits encas salés préparés à base de fromage et de romarin frais finement hachés. Ces biscuits se conservent dans un récipient hermétique jusqu'à quatre jours. Des amateurs de sucré, il y en a bon nombre au palais. Le roi Charles III en premier. Le souverain raffole du bar à beurce, un gâteau infusé au thé sur lequel on ajoute un peu de beurre ou de confiture. Elle est la pâtisserie parfaite qu'on déguste lors du célèbre after-nundi. La tarte au citron meringué remporte aussi les suffrages. À la cour, tout le monde la réclame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada